Bonjour, je suis Patrick Valdurias, je suis directeur de recherche à INRIA et je dirige une équipe ici à Montpellier au LIRM, une équipe qui est commune à l'Université de Montpellier, au CNRS et INRIA, une trentaine de personnes avec à la fois des chercheurs, des ingénieurs et des doctorants avec comme objectif de faire de la recherche dans le domaine plus général des données scientifiques, essentiellement en partenariat avec des organismes comme INRA, CIRAD, IRD et aussi des entreprises diverses et variées. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est ce qu'on appelle la science des données, donc qui consiste à trouver du sens dans les données, essentiellement ce qu'on appelle aussi le big data, donc des données qui sont produites par toutes sortes d'appareils, d'instruments, d'instruments scientifiques, de capteurs, d'appareils mobiles. Donc ce qu'on remarque avec la révolution du numérique et de la donnée numérique, celle-là est essentielle dans la mesure où elle s'affranchit du support, typiquement le support papier qui continue à perdurer mais qui pourrait disparaître, et qui dès lors qu'on parle de numérique on parle d'algorithme, puisqu'il y a un lien très fort entre les deux. Et donc le lien entre algorithme et données s'enrichit mutuellement, c'est-à-dire plus on a de données et mieux on arrive à les traiter, plus les algorithmes qui permettent de travailler sur les données, donc surtout ceux dont on parle beaucoup aujourd'hui d'intelligence artificielle, donc de machine learning, deviennent performants. Et donc ces algorithmes sont capables d'apprendre, quand on leur donne des bons ensembles de données, afin d'apprendre et donc de pouvoir finalement concurrencer un peu l'être humain sur des tâches de plus en plus routinières et de plus en plus sophistiquées. Ce qui me paraît intéressant aussi c'est le lien entre science des données et données scientifiques, donc ce qu'on appelle la science data intensive, donc basée sur les données, qui progresse en fait grâce à l'accumulation et la maîtrise des données qu'on arrive à obtenir de façon très très précise, pour pouvoir modéliser notre environnement et pour pouvoir mieux le comprendre. Donc en fait ce qu'on gagne avec la science des données, on peut l'appliquer aux données des sciences et avec un potentiel énorme de découvertes et d'impact même sur la pratique scientifique. Donc par exemple, grâce aux données qui sont associées avec des résultats scientifiques, on peut reproduire la démarche, trouver des erreurs, corriger, améliorer, et donc finalement ça permet aussi une ouverture, une ouverture vers les sciences citoyennes, le grand public, qui peut aussi plus facilement comprendre et participer. ... ... ... ...